... Palper du doigt les réalités du partenariat entre la police nationale congolaise et la MONESCO, c'est l'objectif du déplacement du représentant spécial adjoint chargé de la protection et des opérations, François Grignon, dans les institutions provinciales de la police nationale à Goma. François Grignon s'est d'abord rendu à l'antenne de l'inspection générale de la PNC au Nord-Kivu, où il a eu une séance de travail avec les responsables. Puis, le numéro 2 de la MONESCO s'est transporté au centre de coordination opérationnelle du commissariat provincial du Nord-Kivu. Ce centre travaille en synergie avec la police MONESCO dans la stratégie de lutte contre l'insécurité dans la ville de Goma. Le premier pôle nous accompagne dans plusieurs domaines que je ne sais pas énumérer. Au travail, on assemble, lorsqu'il y a des difficultés, on se raconte et puis on trouve des solutions. Et tout ce que nous posons comme problème, il résout ça, ça problème. Ces visites sur les terrains traduisent la volonté de la MONESCO à réaffirmer son soutien et ses encouragements au corps de la police congolaise. Comme vous le savez, nous investissons pour soutenir la police parce que le rétablissement de l'autorité de l'État doit être l'État de droit et la police est un élément essentiel de restauration de cette autorité de l'État de droit. Donc nous travaillons en soutien à la police nationale et je dirais dans un partenariat qui est à la fois très constructif, mais aussi qui apporte des résultats. Bien sûr, les moyens manquent. Bien sûr, nous ne pouvons pas répondre à tous les besoins. Mais je dirais cet effort et ce partenariat permettent quand même de traiter un certain nombre de problèmes qui, petit à petit, vont contribuer à réduire l'insécurité et l'impunité dans la province. Donc ce sont des efforts qui doivent continuer. Et je suis venu signifier aux autorités de la province, au leadership de la police de la province, notre engagement à continuer ces efforts. Nous voulons pouvoir nous assurer que l'investissement est un investissement durable. On a un investissement en termes de formation et les gens qui sont formés, une formation qui peut se répéter, gardent dans la durée cette capacité d'intervenir en respect à l'État de droit. Nous voulons aussi intervenir en soutien et à la réhabilitation des infrastructures, avec parfois la mise à disposition de containers, la réhabilitation de commissariats à travers des projets Quips, la mise à disposition d'un certain nombre de moyens opérationnels. Mais comme je l'expliquais au commissaire provincial adjoint, nous ne pouvons pas non plus faire face à tous les besoins. Il y a une nécessité pour, bien sûr, l'État et l'institution nationale de fournir non seulement les moyens opérationnels à ces unités, mais aussi d'assurer les contrôles de gestion qui feront qu'ils seront bien utilisés et que les moyens, je dirais, liquides qui sont donnés, sont gérés de façon optimale. Les déplacements du représentant spécial adjoint ont pour objectif de s'imprégner de la situation en orquivou. Rappelons que François Grignot, dès sa prise de fonction en juillet dernier, a eu un entretien avec le gouverneur de la province du Nord-Kivou, Karlin Zanzou Kassivita. Donc, nous sommes là.